Et yo les amis c'est P1, alors on se retrouve aujourd'hui sur un jeu un peu spécial puisque c'est devenu un peu un jeu secret Il s'agit bien sûr de Star Wars Galaxy, voilà je vais t'expliquer Déjà regarde, belle boîte Alors pourquoi un jeu secret ? Il faut que tu saches que les serveurs de ce jeu ont fermé il y a quelques années Le jeu a fait complètement faillite puisque c'était un MMORPG à abonnement C'est un jeu qui est plutôt difficile à prendre en main Ils ont fait une grosse connerie, ils ont voulu tout simplifier Et en fait ils ont foutu en l'air totalement le jeu Mais heureusement des années après il y a des fans qui ont créé un truc qui s'appelle Star Wars Galaxy Emulator Qui revient à la première version du jeu, la meilleure Et je vais vous montrer parce que c'est complètement dingue, voilà ce jeu Déjà je vais te montrer la création de perso au départ Comme tu vois tu as toutes les races de Star Wars La période se passe entre l'Empire Contre-Attaque et le retour du Jedi Alors moi je joue Rodian parce que j'aime bien, j'adore Rodian Mais bon allons au jeu et je vais t'expliquer tout ça On se retrouve sur la planète Tatooine, yeah Alors ce qui faisait l'intérêt de ce jeu c'était la liberté On a une liberté totale, on peut construire des maisons où on veut Toutes les professions sont hyper développées Par exemple il y a des gens qui faisaient que du craft Voilà que de l'artisanat C'était le système d'artisanat vraiment le plus développé de tous les MMO Je te montre, voici tous les métiers que tu peux faire Le principe c'est simple, t'as 250 points de skill Et tu va pex, voilà ce que tu veux Par exemple moi je suis musicien, je vais te montrer ça après c'est énorme Et je monte ma carabine Qui débouche sur d'autres trucs comme tu vois tu peux être chasseur de primes aussi Commando, donc je vais te montrer direct le combat comment ça marche Et après on ira un peu jouer dans la taverne Allez j'appelle mon swoop Voilà comme tu vois il est un peu endommagé Mais il crache des flammes, c'est ça qui est cool Parce qu'il a pris feu en fait tout simplement Alors comment faire, tu vas voir la carte est immense Voici la carte de Tatooine, alors mais c'est vraiment immense Tu peux pas imaginer, moi je suis Amos Esley Tout est paramétrable par toi C'est à dire que tu vas créer des waypoints pour aller aux endroits Et les marquer, moi j'avais déjà marqué le terminal de mission Donc on va aller chercher une mission je vais te montrer C'est un peu les vieux jeux tu sais y'a pas de quête T'es pas prise en main et c'est ça qui est bon Faut que tu saches que tous les objets sont fabriqués par les joueurs Tu peux les trouver bien sûr, sauf les loot rares Voilà c'est quand même assez énorme, on va se balader un peu dans la ville en même temps Ah bah le terminal est ici Donc là classique on prend une mission Mission de destruction on va un peu faire le ménage Bon allez c'est parti on y va, on va sortir de la ville un peu Parce que c'est un peu le bordel quand même Voilà et les villes sont immenses hein Y'a tellement de choses à dire sur ce jeu que je vais y aller bref Pour pouvoir y jouer il faut que t'aies la boîte du jeu C'est pour ça que c'est un peu un jeu secret Faut que tu saches que ce jeu respecte énormément l'univers Star Wars Pendant cette période qui se passe après l'Empire Contre-Attaque Y'avait pas beaucoup de Jedi La grande question que tu dois te poser c'est est-ce qu'on peut devenir Jedi ? Oui Sauf que comme les Jedi sont hyper rares à cette période Et bah c'est hyper dur Par contre quand tu l'as c'est le God Mode Il faut que tu saches que personne ne savait comment être Jedi C'était presque devenu un mythe Et au bout d'un an y'a une personne qui a réussi dans le jeu Il faut que tu saches que du coup quand tu es Jedi tu es presque invincible Tu peux presque tuer 10 personnes à toi tout seul Et ils ont fait cette connerie de réimplanter le Jedi comme une classe normale Quand ils ont fait la mise à jour et du coup ça a tout gâché Donc quand tu croisais un Jedi voilà tout le monde avait peur dans ce jeu tu vois Alors bien sûr y'a un système PVP Tu peux rejoindre soit l'Empire soit la Rebellion Où tu peux rester neutre en fait Tu peux faire ce que tu veux Tous les bâtiments que tu vois ici sont construits par les joueurs Tu peux construire tes villes Tu peux même être politicien, être maire d'une ville C'est aussi un métier que tu peux faire Mais après je te montrerai On va aller poser une petite maison quand même Voilà y'a une mission ici Ok on va descendre Tu vas aller rentrer parce que j'ai peur qu'il explose Et là je dois me battre contre des insectes normalement Alors règle numéro 1 Toujours tuer des insectes avant d'attaquer le nid Parce que sinon ils vont tous te sauter dessus bien sûr Voilà je te montre vite fait comment ça se passe Hop tu tues un insecte t'as de l'expérience C'est un classique qui va monter T'eskill après tu vas voir l'entraîneur Et t'apprends de nouveaux trucs Tu peux utiliser de nouvelles armes etc etc Tu vois y'a plein de maisons Tu peux créer ta boutique et ton magasin C'est à dire que quand les gens cherchent quelque chose de spécifique Tu peux apparaître aussi sur la carte Alors ça c'est les missions de base Après y'a bien sûr des donjons Des trucs à explorer Voilà c'est monstrueux Du coup je vais te montrer l'erreur de débutant Comme ça je vais t'expliquer autre chose après Donc tu vois ils sont tous sortis On tire sur le nid Et là ça va être ma fête Bien sûr ils soignent le nid Et en même temps je me les prends tous sur la gueule Voilà Donc il est temps de se casser Cours Cours Je ne suis pas mort Ils m'ont juste assommé Ils sont gentils Alors pourquoi j'ai fait ça ? Parce que quand tu meurs Ou quand tu utilises ton arme T'as tes barres de vie qui vont devenir noires Et tous les métiers sont complémentaires Et le seul moyen de les réparer C'est d'aller écouter des musiciens Ou d'aller voir des médecins au centre médicaux Les médecins qui sont des vrais joueurs Et les musiciens aussi Du coup on va rentrer à la ville Et on va aller jouer un peu de musique Puisque c'est aussi mon métier J'ai oublié de te dire un truc sur les Jedi Il pouvait bien sûr recréer un autre Jedi Mais en étant padawan quoi Un peu nul quoi tu vois Et le gars il devait se retaper tout le truc Donc autant dire que les Jedi restaient discrets Sachant aussi que la classe d'élite chasseur de prime Avait pour mission directement de tuer les Jedi C'est à dire qu'ils avaient des moyens de les reconnaître Et tout tu vois c'était très poussé Yeah on y est On arrive en volant En flamme Allez on va prendre l'instrument Comme tu vois j'en ai 4 Parce que j'ai un peu avancé J'ai acheté un droïd Attends on va le tester Yeah Et oui tu peux avoir des droïds aussi Alors ça c'est un droïd je crois soigneur Ah non c'est un tracker droïd Je sais pas ce que j'ai acheté C'était pour vous montrer en fait Voilà parce qu'il y a des fabricants de droïds aussi Tu peux te spécialiser là dedans Allez on va à la taverne Et là ça va être cool Donc comme tu vois il y a plein de joueurs Qui jouent de la musique Donc pour te régénérer T'arrives et t'en écoutes un Tout simplement Et là t'es bien Tu peux aussi devenir danseur Voilà c'est un métier comme un autre Et le truc qui est génial c'est quand tu parles Ça s'affiche sous forme de bulle Allez on va se mettre au milieu Le roi de la piste Le truc qui est génial c'est Si tu combles avec des musiciens Comment ça marche c'est vraiment génial ce principe Donc tu vois là tu joues tranquille Il se passe rien Et t'as les flourishes C'est 8 notes qui vont ensemble Et qui se mélangent Par exemple si je fais ça Je vais prendre un autre instrument Pour te montrer Je préférais celui là je trouve Au niveau du son Yeah T'as vu cet instrument il est mieux quand même Voilà et tu peux y passer des heures A faire ça Il faut que tu saches que les musiciens sont quand même recherchés Parce qu'ils apportent des buffs Ils peuvent augmenter tes capacités aussi Quand tu les écoutes jouer Et t'as l'expérience qui augmente comme ça On joue dans les tavernes Tiens je vais écouter lui C'est un maître musicien Il doit faire des bons trucs je pense Bon après t'as les effets de lumière tout ça Il y avait même des mecs qui créaient des groupes Et tout c'était énorme Ils étaient en tournée Il y avait des groupes célèbres Je vais te montrer autre chose maintenant Puisque j'ai acheté une maison On va aller la placer Mais j'ai pas envie de la mettre sur Tatooine Donc je vais te montrer comment ça marche Toutes les planètes qu'il y a C'est les anciens jeux tu sais C'est ça qui était bien C'est à dire tu peux pas te téléporter d'un coup ou quoi Non il faut que t'ailles au Starport Pour prendre la navette Donc tu vois Starport Tac Et hop il s'affiche sur ma carte Allez on change de véhicule pour le fun Voilà il est beaucoup moins rapide C'est le véhicule que t'as au départ en fait Il est un peu plus large De mémoire il fallait prendre un ticket Ouais c'est ça Donc on est à Tatooine Et on peut voyager Naboo au Corellia Corellia c'était pas mal Ouais Corellia j'aimais bien On va aller à A Coroner C'était rebelle Nan moi je suis pour l'Empire Tu vois Toujours Faut que tu saches qu'il y a quand même Une dizaine de planètes Et qu'elles sont tous immenses Ils ont aussi intégré l'extension Dans l'espace C'est à dire que tu peux avoir ton vaisseau spatial Et faire des missions dans l'espace Maintenant on a plus qu'à attendre Qu'il arrive Ah je l'entends arriver Bah voilà C'est parti On y va Donc ce qui est cool C'est qu'il y en a un Toutes les 15 minutes à peu près Donc en attendant Bah tu fais quoi Tu discutes avec les gens et tout Tu joues un peu de musique Tu danses Ah ça fait longtemps que je suis pas revenu ici On va voir à quoi ressemble un peu la ville Ah ouais il y a des grands bâtiments ici Ce qu'on fait c'est qu'on va aller s'installer Quelque part Alors il faut que tu saches Qu'il y a des maisons spécifiques Pour chaque planète forcément Moi j'ai pris une maison universelle On peut la poser partout Ah j'ai trouvé un endroit cool Bah il n'y a pas beaucoup de forêt je trouve Quand même Faut que tu saches aussi qu'il y a un métier Où tu fabriques que des objets de décoration Par exemple là j'ai trouvé une statue Que je pourrais mettre dans ma maison Bon statue hyper moche quand même Ah c'est bon Yeah Attention ça se construit Wouh Voilà bienvenue chez moi Donc bien sûr tu payes un loyer Tu peux tout décorer Tout personnaliser Tu peux même en faire une boutique Voilà Bon c'est un petit peu vide hein Comme tu vois Il n'y a plus qu'à décorer Ça manque de tableau Est-ce que je peux poser ma statue Ça me fait un petit siège Ah on est bien là quand même Belle vue hein Regarde Et voici tous les métiers que tu peux faire Tu peux dresser des créatures Être contrebandier Être chef Tu peux faire de la bouffe aussi Faire des recherches en génétique Commando c'était très prisé aussi Pour utiliser des roquettes Et faire des gros dégâts de zone Architecte Pour fabriquer des maisons Ranger c'est celui qui pose des pièges Qui fabrique des camps Etc etc Qui permet de traquer des animaux aussi Et après t'as tous les combattants Avec épées Main nue etc Politicien aussi Comme je te disais Tu peux être politicien Je pense que t'en as pour toute une vie A faire le tour quoi Si vous voulez vous y mettre Je vous mets le lien de SWG Ému dans la description Tout est expliqué Il vous faut juste la boîte originelle Ou télécharger le jeu On va pas se cacher Parce que maintenant les boîtes Sont vendues Bah à peu près 60€ Ce qu'il en reste plus beaucoup En tout cas un jeu à découvrir Difficile à prendre en main Mais génial Faut que tu saches Qu'il y a quand même Près de 1000 joueurs sur le serveur C'est énorme Voilà je pensais pas Qu'il y ait resté autant de joueurs dessus Bon allez les amis On se retrouve rapidement Pour une nouvelle vidéo Portez vous bien jouez beaucoup Et à bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz